salut les amis trois petites choses aujourd'hui alors je vais vous inviter déjà pour commencer à ceux qui sont intéressés à vous abonner sur ma chaîne rétro craft qui est en relation direct minecraft pour ceux qui connaissent voilà bon bah c'est un petit exemple où je joue pour le moi je suis en solo le serveur bien sûr il est ouvert à tout le monde il n'y a pas de souci pour le moment certainement par la suite que je mettrai une whiz list et puis voilà on va se décaler sur un serveur un peu plus professeur on verra face que ça donne si ça fonctionne réellement voilà minecraft très bon jeu je vous donne le lien en dessous niveau des notifs de la description ce que vous voulez voilà ça va se trouver par là il n'y a pas de soucis allez sur ça c'est fait on va parler on va passer de suite à autre chose voilà alors j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps alors ce que je vais faire je vais l'ouvrir je vais le tester sur plusieurs vidéos voir comment ça fonctionne puis bon bah dans quelques temps je vous dirai ce que ça donne voilà et voilà ce qui intéresse le plus pour la vidéo c'est elle a cette petite chose là alors ce que je vais faire je vais l'ouvrir et appliquer ça tombe très bien donc je vais l'ouvrir changer la pile puis bon on va revoir dedans comment c'est fait allez on se retrouve de suite après le générique c'est parti c'est parti Ah nous voilà, on se retrouve avec ça, donc je vais l'ouvrir simplement, présentation très rapide, il faudra certainement que je fasse une vidéo par la suite, alors bien sûr il y a un bout de scotch, bordel là, ça vaut 4€, ça se trouve quasiment partout, dans les bonnes bases, ça vient de Géant, et le Spar, vous ne connaissez pas le Spar, mais bon, c'est un peu comme le Géant, il n'y a pas de soucis, mais nettement petit, c'est les caroufs, voilà. Alors le truc là il s'ouvre facilement, bien sûr, il y a le tournée whisky, mais ma foi, il a l'air pas trop mal, voilà, et le but du jeu bien sûr c'est de mettre les embouts, c'est menté, il n'y a pas de soucis, c'est pas mal. Prise en main, je pensais que c'était un peu mieux, ben non, je suis un peu déçu, c'est trop petit, la poignée est vraiment trop petite, bon alors là il y a du T20 normalement, du torse, c'est pas mal énorme, et puis bon, il y a des différences en bout, allez, je vous montre ça tout fait, on passe assez rapidement au GDMU. Alors bon, allez, je vous laisse lire, voilà, un millimètre en plat, ce que vous voulez, du torse, même un petit embout spécial, qui se trouve là. Le premier truc que j'ai remarqué au niveau du torse, c'est qu'il y a pas de trou au milieu, voilà, c'est un peu embêtant, pour certaines vis comme sur les Playstation, il faut un petit trou, mais voilà. Allez là-dessus, on arrête ça, et on va passer directement au GDMU. Alors mon petit GDMU, bien sûr, je l'ai payé 8€ à GameCash, voilà, de souvenirs. Alors bien sûr, je ne vais pas rappeler à tout le monde qu'on peut en mettre deux, on peut jouer avec, on peut échanger les données entre Dreamcast, c'était pas mal, franchement, c'était un beau concept, mais bon, c'était pas abandonné, mais vu que la Dreamcast a coulé, ça a quand même été mis de côté. Allez, tout de suite, on va virer les vis. Alors bien sûr, j'ai une trappe pour la pile qui se trouve là, alors je vais chercher dans mon petit bordel le tournevis le plus adéquat. Normalement, je dois tout trouver, voilà, voilà, c'est juste le temps de chopper l'habitude. Alors, quand on cherche le torse, bien sûr, il faut qu'il tienne quasiment droit dedans. Là, il est un peu arrondi, on va dire. Alors, est-ce que c'est le bon ? Oui ou non ? Je ne sais pas. Alors, je vais mettre la taille juste au-dessus. Alors, ma foi, la taille au-dessus, elle semble être un peu plus adéquate à ça. Alors, je vais prendre, c'est du... Alors, si on prend ça le plus gros, tac, 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 on cherche en cruciforme et ce serait du PH0. Bon, ok, il n'y a pas de soucis. Oh, t'es la petite trappe. Bon, pour l'instant, ça tourne assez facilement. Par contre, franchement, c'est chiant, ça. C'est chiant quand ça bouge dans tous les sens. Tout de suite, c'est la misère. Bon, ben voilà. Voilà, pourquoi ça ne marchait pas ? Donc, il n'y a pas de pin, tant mieux. Voilà, comme ça, on va ouvrir tout le bordel. On va faire de suite pour regarder comment c'est foutu dedans. Ben, je vais prendre juste la taille en dessous en cruciforme. Écoutez, elle va niquer le chrome, il n'y a pas de soucis. Et tac. Allez, voilà. Alors, on l'a une, on l'a deux. On l'a la troisième et la quatrième. Allez, on va regarder à pointe. Si j'ai pas de chrome qui s'en va. Non, ça a l'air d'être bon, ça a l'air de maintenir. Les vis proches des autres. Tac, 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 tac. Trois, quatre. Voilà, j'ai quatre vis. Et on va lever le capot du dessous. Alors, déjà, tout de suite, faites gaffe, car il y a un fil. Voilà. Il est là, le fil. Bon, ben, il est très, très fin. Est-ce que ça se déboîte ? Je dirais plutôt que c'est collé. Donc, faire super gaffe avec ça. Donc, de suite, on s'aperçoit que j'ai pas fait de zoom. Alors, le voilà, mon zoom. Hop. Voilà. On essaie de revenir un peu en arrière. Ça va clarifier. C'est nickel. Allez, donc de suite, le connecteur, il est là. Là, j'ai quoi ? Ce truc-là, écoutez, je ne sais pas trop ce que c'est. Il n'y a pas de souci. Bon, là, il y a un quarts. Codossateur, il y en a là, des condos. Il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, côté électronique. De toute façon, ces gars, ils voulaient taper fort. Donc, ils ne voulaient pas faire de la merde. C'était quand même déjà de la bonne cam. J'imagine. Voilà. Bon, il y a un petit peu de crasse qui était là. Je pense que c'est les doigts pour hauter la pile ou la remettre. Moi, c'est très intrigant d'hauter les pics. On n'utilise plus les produits. On va avoir de belles surprises par la suite. Voilà. Au niveau des soudeurs, voilà, il n'y a pas chipoté. C'était bien fait. On s'aperçoit qu'il y a encore deux petites vis à hauter là. Donc, je vais les ôter juste après. On retrouve quelques composants un peu partout. Voilà. C'est pour passer de l'autre côté. Voilà. Faire des liaisons. Bien sûr, des liaisons entre les deux machins. Donc, c'est quand même assez poussé comme truc. Alors, pour hauter les petites vis, je pense que je vais prendre la plus petite qui m'affoie. Je trouve qu'elle est comme assez grosse. Voilà. Et là, je pense que j'ai déjà trouvé les limites de cet engin. Voilà. Bon, j'ai pris ma petite boîte. Je ne sais plus c'était quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Petit voli. Voilà. C'est ça. Tous les petits embouts, franchement, c'est le top. Là, vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Allez, hop, je mets l'embout qui m'intéresse. Bien sûr, c'est adaptable, mais ça nage. Comme d'hab, il n'y a pas de souci. Allez, on prend la reponte là. Tac, j'ai deux petites vis. Il va juste que je fasse gaffe pour... Pas pour mes petits bordels. Voilà. On va essayer de foutre un coup de tournus à côté. Ah, donc, j'ai ça. Alors, on peut avoir de la crasse peut-être avec le temps qu'il se met sur le petit pin là. Entre là et le circuit imprimé. Bon, là, c'était franchement propre. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, la vis est assez délicate à ôter. Allez, gentiment, voilà. Voilà. Allez, je l'ai extrait. Là, c'est... Bon, c'est quasiment pareil, voilà. Vous allez foutre des petites boulettes d'étain pour bien faire les contacts. Et maintenant, pour retirer ce truc, je le lève comme ça. Ecoutez ça bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on se retrouve à devoir faire un petit zoom en arrière, bien sûr. Bon, alors, bien sûr, pour ceux qui ont des problèmes avec les boutons, vous pouvez toujours nettoyer ce bordel-là. Elle colle, comme d'habitude. Moi, c'est ce que je veux faire. Puis quoi que, ouais, voilà. Il y a une petite tâche là. Alors, par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas la puce. C'est la puce qui est certainement se trouvée sur le LCD, là. Bon, ben, c'est exactement ça. Il y a les puces qui sont là. Donc, il y a une puce qui est énorme. On la trouve là. Alors, on va démonter ce truc. Ça risque d'être assez compliqué. À moins que... Ben, alors, je ne vais même pas le voter comme ça, sans tout arracher. Voilà. Donc, je vois déjà qu'il y a une belle puce, là. Ça se trouve, elle prend toute la place. Mais j'ai rien d'autre. Je pense qu'elle prend en deux. Allez, c'est tombé. Voilà. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que c'était collé ? Ou est-ce que c'est juste posé ? C'est possible que ça soit simplement posé. C'est bon. Non, c'est de tout posé, collé. Voilà. C'est embêtant, on va dire. Il fallait que ça tombe quand même. Je n'ai pas obligé de faire ça, voilà. Donc, je vois... Je vois une puce dedans. Là, c'est de la puce mémoire. Hop, hop. Je vois. Avec ma petite lumière. Hop. Voilà. Bon, bah ok. Voilà. C'est une grosse puce qui est en dessous de l'ACD pour quasiment toute la place. Alors, ce que je vais faire, je vais nettoyer tout le bordel là. Là, je pourrais faire un peu de poussière. Il y a une petite rayure. Il faudrait que j'essaie de policher. C'est pas du verre, c'est du plastique. Essayez de policher ça. Et puis... Bon, on va remonter tout ça. On fait un petit nettoyage rapide. Et... Bah tester le truc. Bon, simplement à l'arrache quoi. Je vais me prendre de me chercher. Bah brancher la console. Ouais. Donc voilà, j'avais un peu galéré. Donc les piles... Voilà. CR 2032. Voilà, ça donne ça. Ça va tenir le temps que ça tiendra. C'est du lithium. Mais bon, voilà. Allez, je vais nettoyer le bordel avec de l'alcool. Bon, j'ai pas d'alcool à 90. Mais c'est pas grave. Je vais prendre de l'alcool ménager. Hop. De toute façon, ça fera exactement le même boulot. Au final, j'ai pas d'alcool isopropylitique. Isopropylitique. Voilà. Putain, c'est dur à dire. J'ai pas d'alcool là-dessus. Ha, ha. Allez, c'est l'alcool. Deux cas. Alors, j'ai pas d'alcool isopropylitique. J'ai du mal avec ce mot. Alors, bien sûr, je vais recommander dans pas longtemps. Hop, hop. Ah, mais ça nague. On recommence. Voilà. Là, c'est mieux. Tac, tac, tac. Voilà. On nettoie bien le charbon. Voilà. Parce que là, en plus, c'est du résidu. Voilà. Avivis. Ah, déjà, le coton-tige, il ressort franchement propre. Vraiment des tâches. Il faut aller vraiment près pour les voir. En dessous, ma foi, c'est comme ça. Bon, il n'y a pas de poussière. Franchement, ça va, quoi. Hop. Il faut pas faire tomber le petit machin. Oh, il y a encore du bordel qui vient. C'est rigolo, ça. Donc, je disais pas faire tomber ce petit machin-là. C'est ce qui permet de faire un petit sabot en dessous pour pas que la membrane soit directement en contact avec le circuit imprimé. Voilà. Il faut qu'il y ait un effet de levier. Donc, c'est ça qui s'en occupe. Alors, ce machin-là, je sais même plus d'où est-ce qu'il va, du coup. Euh... Bon, ok. Ça doit aller là. Là où, là ? Bon, écoutez. Je vais bien retrouver. Voilà. Je vais... Hop. On va retrouver après, hein. On va nettoyer ça tout de suite. Tant que c'est trop bien humide. Allez. Tac, tac. Tac. Bon, je n'ai pas un peu pour rien, il faut le dire. Euh... Voilà. Je suis en train de me dire, merde, j'ai perdu l'enceinte. Maintenant, l'enceinte est en dessous, voilà. Le buzzer. Le petit buzzer, il est là. Puis, on va essayer de dépoussiérer un peu ce qu'il y a là. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ce machin-là. Voilà. Euh... Ouais, bon, j'essaie de le polir. Groter la petite rayure encore à la limite. Voilà. Allez. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Impeccable. Bon, on va remonter ce truc. Allez. Même pas de poussière. J'ai besoin de le laver. J'ai refait tomber le machin. Hop. Hop. Voilà. Et ce truc-là, c'est bête parce que je ne l'ai pas vu tomber. Alors, dans quel sens ça peut bien aller ? Ça, j'ai compris. En fait, ce truc-là, c'est juste un ressort. Plastique. Ouais. Ressort plastique. C'est con, mais bon, ça ne casse pas, tant mieux. On va remettre le cristaux liquide dans ce sens-là, bien sûr. Là, on va le pousser comme ça légèrement. Et le plaqué, vraiment, ça va se bloquer dedans. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de jeu. On va revenir un peu en arrière parce que c'est vrai que là, vous voyez que dalle. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de jeu. Alors, je vais remettre mes deux machins métalliques, là. Les deux bornes. Alors, bien sûr, avec l'embout tourikiki, il n'y a rien à voir. Ça resette, en fait. Voilà. Je pense que c'est pour resetter le GDMU. Alors, il y a juste à appuyer là-dessus avec une pointe. Ça, bien sûr, ça va venir en contact avec ce truc-là. Tu vas appuyer sur la petite carte mère. Ouais, c'est un peu couillu, leur truc, là. Ouais, bon. OK. Allez, il n'y a pas de souci. Deux piles. Ah ! Il y a deux piles ? Il y en a deux ! Deux piles ! Ah, la vache ! Et oui, ça fait... C'est qu'il y en a deux ! Elle me demande la une. Elle me demande la deux, du coup. Voilà ! Donc, du coup, il faut vraiment le capot pour les bloquer. On attend le buzzer qui est parti. Je vais mettre la pointe un peu plus hausse parce que je sens que l'autre a tendance à déraper. Et voilà ! Impeccable ! Alors, euh... Voyons ! Voilà ! Alors, ça me donne ça. Bon, bah, la date... 2000... Ouais, il faut monter, hein ! 2000... Est-ce que je peux monter à 2020 ? Oui, bien sûr, ouais ! Logiquement, jusqu'à 2032, je ne serai pas emmerdé ! Euh... OK, bon... Après... OK, le 21, il faut fou aller ! De vendre... OK, on va dire que c'est bon ! Mode... Si le mode, il veut bien... Là, c'est comme une montre, en fait ! Voilà, select... Ah, OK ! Bon, select, 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 select... Ah, là... OK ! Allez, OK ! Non, merde ! Pfff ! Yes ! Allez, voilà ! C'est validé ! Donc, Sega Visual Memory Unit... Euh... Puis là, bon... On va voir... Voilà ce qu'il y a dedans ! Bien sûr, ça avait deux unités ! Ben... Logiquement, il n'y a plus rien ! Euh... Free Game... OK, voilà, ouais ! Voilà ! Sonic 2, jeu ! Ouais ! Free Game, bon... Je... Je... Ah ! Merde ! Ça, c'est le jeu, il me semble ! No Save Game ! Ah ! Bon, ben, c'est pas le jeu ! C'est autre chose ! Oh ! Ben, là, je l'ai éteint, je ne sais pas comment ! Ben... C'est pas très intuitif, hein ! Tout ça ! Alors, c'est qu'on a trop l'habitude de l'informatique ! Et puis là... Pfff ! Il y a un symbole à côté ! Je ne sais pas ce que c'est ! Bon, là, c'est peut-être pour dire qu'il n'y a plus l'un ! Euh... Regarde-le ! Regarde-le ! Tu sais quoi, il y a des chiens ! Pourquoi il y a des chiens qui se baladent ? C'est une vague ! Il y a des chiens qui se baladent pour dire quelle heure ? Quelle heure ? Ah, non mais, c'est pas possible ! Sleep ! Maintenant, sleep ! Mode ! Mode ! OK ! No Save Game ! OK ! Game ! Ah ! Mode ! Non, on ne va pas mode ! Hop, hop ! No Save Game ! Alors, c'est quoi, ça ? Le pic, c'est pas ça ! Donc, on va aller dans le journal ! Free Game ! Je gratuite ! Euh... Game War... Save... Bah, je voudrais bien avoir Sonic, ce que ça donne ! On a mis un peu ce qu'il y a foutu dedans ! Non ? Tu ne veux pas ? Allez ! Essaye ! Le 1 ! Ah, vas-y ! V ! V ! V ! C'est bientôt ! Bon, ouais ! Vous savez quoi, j'arrête ! Ça commence à me saouler tout ce bordel ! Euh... Bon, voilà ! Euh... On a mis un peu ce qu'il y a foutu dedans ! Ce qu'il y a foutu dedans ! Bah, je l'ai fait en vitesse ! Bien sûr, je ne vais pas voter le CD ! Parce qu'à mon avis, je vais tout exploser ! Euh... Et puis, je n'ai pas trop envie sur cet appareil ! Bah, c'est le seul que j'ai ! Donc, voilà ! Si vous avez un qui est flagué ! Bah, voyons à moi, il n'y a pas de soucis ! Je vais l'exploser dedans ! Pour voir ce qu'il y a encore en-dessous ! Voilà ! Bon, on va s'arrêter là sur ce, les amis ! Euh... On va se souhaiter une bonne journée ! C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos ! Je pense que je suis pas mal au couple de travail ! Ouais, il faut bien travailler ! Je suis désolé ! Et puis... On va faire en sorte que... Certaines vidéos reviennent ! Voilà ! J'ai pas mal de trucs à démonter ! Les petites caméras de PS2, caméras de PS3 ! Mais j'essaie de trouver des pilotes ! Pour... Pour voir comment ça va ! Voilà ! Voir une belle résolution sur une dose ! Bah, c'est pas évident ! Et... Voilà ! Sinon, j'ai une petite table de mixage ! Je vais essayer de vous la montrer ! Voilà ! Avec plus rapport sur le serveur Minecraft ! Mais voilà ! Allez, on va s'arrêter là ! Il suffit de raconter plein de conneries ! On se retrouve bien sûr avec ce genre de trucs ! Par la suite, voir ce que j'en pense réellement ! Pour l'instant, c'est mal barré ! J'ai déjà trouvé pas mal de limites ! Voilà !